Dans un monde de distraction et de divertissement permanent, je pense que la lecture est une des habitudes les plus importantes qu'on peut mettre en œuvre dans notre vie pour œuvrer à notre développement intellectuel, pour développer certaines qualités aussi. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 10 raisons qui justifient, selon moi, la mise en place d'une pratique de lecture quotidienne. Mais avant, lorsque je te parle de lecture, je ne te parle pas du contenu que tu survoles sur ton téléphone. Je ne te parle pas des tweets, je ne te parle pas des articles que tu lis à moitié, des posts LinkedIn, Instagram. Pour moi, ça, c'est ni plus ni moins que de la consommation passive de contenu, où ton attention est malmenée, où tu changes de contexte en permanence, où ton cerveau n'a pas le temps d'assimiler correctement ce que tu lis. Je te parle de lecture au sens d'une immersion longue dans le texte, d'une lecture prolongée d'au moins 45 minutes. Donc ça va être la lecture de romans, la lecture d'essais philosophiques, sociétaux, politiques, la lecture d'articles denses. Je dis ça parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont le sentiment d'avoir de bonnes habitudes de lecture, parce qu'ils survolent des articles, mais quand tu les confrontes au fait de se poser sans distraction pendant une heure avec un livre, c'est la panique. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as lu pendant une heure ? Il se passe quelque chose dans l'immersion longue dans un texte, parce que pour pouvoir aller jusqu'au bout de ta session, il va falloir que tu mobilises certaines qualités et des compétences qui ne sont pas forcément très solides chez toi, la concentration ou la mémoire par exemple, comme tu le verras dans la suite de la vidéo. Mais ce qui est génial, c'est que c'est précisément dans ces moments où c'est difficile, dans ces moments où on est juste en dehors de sa zone de confort, que toutes ces qualités de l'esprit s'améliorent. Et donc voici selon moi la raison numéro 1 qui fait que la lecture est une des habitudes les plus importantes qu'on peut prendre, c'est que la lecture c'est une musculation de la cognition, c'est une musculation de l'esprit. Et c'est la fondation qui va me permettre de dérouler tous les bienfaits de la lecture. Aujourd'hui dans la société, on sait par exemple que l'exercice physique produit des résultats. Je suis sûr que tu as déjà vu ces émissions où tu as des gens qui font 100 kilos, qui en perdent 50 et qui deviennent des athlètes de haut niveau. Je sais que ces transformations sont hyper rares, mais on sait qu'elles sont possibles. Tu sais qu'à force d'exercices physiques, tu obtiendras certains résultats comme plus de muscles, plus de force, moins de graisse. Et non seulement tu le sais, mais tous les mois, tu vois une nouvelle star à la télé qui a perdu je ne sais pas combien de kilos pour faire un film et qui raconte sa transformation dans les médias. Donc ce type de transformation nous est constamment rabâchés au point où on sait aujourd'hui que si on ne se prend pas en main, si on ne fait pas l'exercice de notre discipline, si on ne décide pas d'être en forme olympique, ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber du ciel. Il faut le vouloir pour le pouvoir. Et on le veut parce qu'on sait que c'est possible. Et c'est une très bonne chose, je ne dis rien là-dessus. Sauf que la plupart des gens ne sont pas au courant qu'on peut faire exactement la même chose avec les qualités de l'esprit, l'attention, l'empathie, la communication, la présence au monde, la mémoire. Aujourd'hui, on sait que la plasticité neuronale ne s'arrête pas à l'âge adulte. Je renvoie aux travaux d'Idriss Aberkane pour ça. Et bien sûr, la lecture n'est pas la seule activité qu'on peut faire pour s'améliorer sur le plan cognitif. La méditation, l'écriture, les pratiques artistiques remplissent aussi ce rôle. Mais la lecture est un véritable pilier sur lequel on peut se reposer. La lecture est au cerveau ce que l'haltérophilie est au corps. Et de la même manière que la musculation rend le corps plus résilient, la lecture rend l'esprit plus résilient. La deuxième raison qui fait qu'on devrait lire tous les jours, c'est un renforcement général de la mémoire. Je suis sûr que tu as déjà fait l'expérience de lire au moins deux fois la même page parce que ça a du mal à s'imprimer dans ton esprit. C'est souvent un problème de concentration, mais c'est aussi un problème de mémoire. La lecture se tisse sur la mémoire. Pour pouvoir lire de façon efficiente, il faut avoir une bonne mémoire parce qu'il faut en permanence que tu te souviennes de ce qui s'est passé à la ligne d'avant, au paragraphe d'avant, sur les dix pages d'avant, sur le chapitre d'avant. Et très souvent, la raison pour laquelle on n'arrive pas à être concentré dans la lecture, c'est parce qu'on n'arrive pas à conserver dans sa mémoire les informations importantes qui, au final, rendent le texte compréhensible. Mais plus on va s'impliquer dans des sessions de lecture longues, plus on va renforcer nos capacités de mémorisation, plus la lecture va devenir un moment sympa, et plus on va pouvoir aussi mobiliser cette mémoire dans d'autres segments de notre vie. La troisième raison, c'est un renforcement général de notre capacité d'attention et de concentration. On ne va pas se mentir, notre capacité d'attention a drastiquement diminué ces dernières années, et particulièrement chez les plus jeunes d'entre nous. Mais en fait, c'est tous les gens qui font une utilisation prolongée de leur smartphone qui sont touchés. Avant, c'était juste les jeunes qui utilisaient leur portable à table, mais aujourd'hui, tout le monde, même nos grands-parents, n'ont plus aucune limite. Je trouve ça hallucinant. Je trouve ça presque dangereux parce que, nous, on a été les premiers à être touchés par certains des méfaits des distractions digitales. Une augmentation générale de l'anxiété, des troubles de la concentration, une comparaison excessive avec les autres. On se documente beaucoup sur ces sujets, ce qui n'est pas forcément le cas des boomers qui arrivent sur Facebook. Le problème avec les smartphones, c'est qu'on a fait prendre à notre cerveau une très mauvaise habitude, à savoir le changement de contexte très rapide. Tu lis un tweet, et puis dix secondes après, tu en lis un autre sur un sujet différent, tu changes d'application, et tu regardes un post Instagram sur un sujet différent encore, et donc tu habitues ton cerveau à faire la puce, en fait, de sujet en sujet, de contexte en contexte, d'application en application. Du coup, quand on te demande de te concentrer sur un sujet, sur un seul type de matériau pendant une période donnée, t'es obligé de te faire violence parce que t'as plus l'habitude de faire ça. Et ce n'est pas seulement vrai pour la lecture, d'ailleurs, même quand on regarde un film, on a parfois envie, on ressent parfois le besoin de regarder ce qui se passe sur les réseaux. Mais la recherche scientifique a montré que lire pendant un minimum de 30 minutes par jour pouvait nous aider à retrouver une bonne capacité de concentration, parce qu'elle mobilise dans le cerveau des régions qui sont associées au renforcement de notre concentration. Vous trouverez le lien dans la description. Lire, c'est littéralement muscler sa concentration. La quatrième raison pour laquelle on devrait lire tous les jours, c'est que la lecture peut t'aider à surmonter ton addiction à ton smartphone. Là, je ne m'appuie pas vraiment sur la lecture scientifique, mais plutôt sur mon vécu. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps où j'expliquais quels avaient été les moyens que j'avais utilisés pour retrouver une bonne capacité de concentration. Et la lecture a été un de ces moyens. C'est difficile pour moi d'être partout à la fois. Si je passe trois heures par jour sur mon téléphone pour consommer du contenu sans avoir vraiment d'autres intentions que de me divertir, je continue à entraîner mon esprit, à changer de contexte en permanence, ce qui n'est pas très bon comme on l'a vu juste avant. Donc j'avais beau lire 45 minutes ou une heure par jour, c'était mieux que rien, mais ce n'était pas aussi efficace que lorsque je suis arrivé à réduire drastiquement mon utilisation du téléphone. Pour moi, le meilleur ratio auquel je suis arrivé aujourd'hui, c'est un ratio 1-1, une heure d'utilisation de mon smartphone pour une heure de lecture. Pour ça, j'ai mis en place une limite de temps d'utilisation quotidienne sur mon téléphone à 45 minutes. Comme ça, à partir de 45 minutes, à chaque fois que j'ouvre une appli, j'ai un message très pénible qui m'indique la limite d'utilisation. La deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est que j'essaye de remplacer mon envie de checker mon téléphone par la lecture. En gros, à chaque fois que j'ai envie de regarder ce qui se passe sur les réseaux, je prends un livre. C'est un super exercice parce que ça m'a permis de remplacer un automatisme un peu aliénant, on ne va pas se mentir, avec un autre qui est un peu plus enrichissant. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que les 2 à 4 heures par jour que tu passes sur ton téléphone, il va bien falloir les compenser par autre chose. Donc, autant que ce soit tout de suite par la lecture plutôt que par le grignotage, par exemple. La cinquième raison, c'est que la lecture nous apprend à surmonter l'ennui. Pascal nous l'a dit au XVIIe siècle, rien n'est si insupportable à l'homme que d'être en plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Je résume, l'ennui est ton ennemi. Comment est-ce que tu le solutionnes aujourd'hui par la fuite, la fuite dans les distractions digitales ? Pendant la lecture, si tu veux pouvoir aller au bout de ta session, tu vas devoir surmonter l'ennui. Et donc, tu vas devenir plus résilient face à ce que Pascal considérait comme l'un des plus grands malheurs de l'être humain. Et c'est comme ça que, grâce à la lecture, tu arriveras aussi à être moins impulsif lorsque tu vas t'ennuyer à d'autres moments de ta vie. Mais ça, ça marchera que si tu te forces à aller au bout de tes sessions de lecture. Sinon, ça ne marchera pas. Sixième raison, enrichir sa communication. Pour moi, l'un des plus grands bienfaits de la lecture, c'est qu'elle enrichit notre vocabulaire. Lorsque j'avais 17 ans, tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais gonflé par ce type de discours élitiste sur la lecture et sur le vocabulaire. Je pensais que c'était essentiellement un discours de prof pour nous forcer à lire les livres qu'il nous avait donné à lire pendant les vacances. Mais plus j'avance, et plus j'ai d'expériences professionnelles, professionnelles notamment, et plus je me rends compte que la capacité à communiquer efficacement est importante, et le plus je comprends à quel point la pauvreté de ton vocabulaire peut être un frein dans ta vie. La lecture joue un rôle crucial dans notre capacité à communiquer de façon efficiente. Quand tu envoies un mail dans le monde du travail et que tu fais trois fautes d'orthographe par phrase, tu n'es pas pris au sérieux. C'est comme ça. Lorsque tu n'as pas le vocabulaire nécessaire pour exprimer ton idée avec justesse, tu ne seras pas sur la même longueur d'onde que ton interlocuteur. Il y aura toujours un décalage dans la compréhension. C'est comme ça aussi. Je fais beaucoup de boulot en freelance et je sais que ma capacité à communiquer efficacement est au moins aussi importante que les qualités intrinsèques à mon travail. Et pourtant, je suis photographe. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour être photographe. Mais ma capacité à décrocher des grosses marques dépend essentiellement de ma capacité à communiquer avec clarté. Parce qu'une multinationale ne donnera jamais des milliers d'euros à un freelance si elle a l'impression d'avoir affaire à un tocard. C'est comme ça aussi. Deuxième chose, est-ce que tu fais l'expérience parfois de perdre le fil de ce que tu dis ? Je te dis ça parce que ça m'arrivait souvent avant de devenir un lecteur régulier. Comme je le disais avant, la lecture mobilise ta concentration et se tisse sur ta mémoire. Donc, elle renforce ta mémoire à court terme, ta capacité à te souvenir de ce que tu viens de lire, mais aussi ta capacité à te souvenir de ce que tu venais de dire. Et donc, ces moments gênants où tu te dis « mais qu'est-ce que j'étais en train de raconter là ? » arrivent beaucoup moins. Et donc, ta communication se fluidifie énormément. Littéralement, je ne pourrais pas faire ces vidéos YouTube sans la lecture. Ce serait impossible. La septième raison, c'est que la lecture améliore notre sens de l'humour. Rappelle-toi quand tu étais étudiant. Un prof te fait lire un passage dans un roman, il trouve ça hilarant, toi absolument pas, et tu penses que c'est normal que finalement, c'est ton prof qui a un humour tout pourri. C'est sans doute vrai dans certains cas, mais la plupart du temps, le problème, c'est pas lui, c'est toi. Parce que tu ne perçois pas certaines subtilités de l'humour. Et de prime abord, c'est pas de ta faute parce qu'on s'est habitué à un type d'humour assez mainstream qu'on trouve dans les comédies ou dans les stand-up. Et ce sont avant tout des divertissements qui sont faits pour toucher le plus grand monde possible. Et pour pouvoir toucher le plus grand monde possible, il faut au maximum que l'humour soit perceptible par le plus grand monde possible. Et donc, on évite au max de faire du troisième ou du quatrième degré. Maintenant, si tu lis des classiques de la littérature, par exemple, tu vas te confronter à toutes les teintes de l'humour. À l'ironie, au sarcasme, à la satire, à la parodie, au jeu de mots, à l'autodérision, à l'humour noir. Donc, tu vas apprendre à les percevoir et ton sens de l'humour va se bonifier. Tu vas rire plus, ce qui est forcément cool de rire un peu plus dans sa vie. Et tu pourras aussi faire rire davantage les autres. Dans le champ du développement personnel, on insiste beaucoup sur certaines qualités humaines comme la discipline, le charisme, la concentration. Mais on oublie souvent que le sens de l'humour est une qualité essentielle et qui peut nous ouvrir bien plus de portes, bien plus, que toutes les autres réunies. Je trouve que de manière générale, à l'échelle de la société, je ne parle pas forcément de toi, mais on manque cruellement d'empathie et de compassion. Abraham Lincoln avait une phrase superbe. Il disait « Je n'aime pas cet homme, donc je dois apprendre à mieux le connaître. » Lorsque tu lis, et particulièrement des romans, un bon auteur arrive à te faire entrer dans la pensée d'un personnage. Si tu lis « Crimes et châtiments », par exemple, qui est un livre qui m'a vraiment marqué, pendant 500 pages, tu es dans la pensée du personnage principal, Raskolnikov. Raskolnikov, c'est un meurtrier. Il tue une vieille dame et c'est absolument inexcusable. Mais en même temps, par le génie de son écriture, Dostoyevsky arrive à montrer l'enchaînement logique du raisonnement de Raskolnikov qui l'a poussé à commettre ce crime. Et certes, c'est un cas extrême, mais un bon auteur arrive à nous montrer comment les souffrances font parfois naître la méchanceté et à force de lire, ça peut nous rendre un peu moins naïfs sur le monde et un peu plus à l'écoute de l'autre aussi. L'intérêt d'un roman, c'est de nous faire entrer dans l'expérience d'un autre être, ce qui est très rare dans le monde, même lorsqu'il s'agit de tes proches. Maintenant, la neuvième raison, c'est que la lecture nous permet de nous confronter à des raisonnements complexes. Ce n'est pas vrai pour tout, c'est surtout vrai pour les essais et les articles scientifiques, pour la poésie aussi, pour certains classiques de la littérature aussi. Mais pour avoir la meilleure expérience possible dans ces cas-là, on doit être capable de jongler avec les concepts, de bien avoir de pouvoir assimiler ce qu'on a lu, parce que sinon, on est vite perdu dans la lecture. Or, cette complexité est très bénéfique à notre développement intellectuel. C'est dans les moments les plus difficiles, dans les moments où on challenge notre cerveau, qu'on stimule le plus certaines régions du cerveau, justement, et qu'on devient de plus en plus capable avec le temps de raisonner et de comprendre avec complexité. La lecture, c'est un peu le seul moyen qu'on a de se confronter aujourd'hui à des raisonnements complexes. Lorsque tu lis, tu peux pas tricher. Soit t'es avec l'auteur, soit tu ne l'es pas. La dernière raison qui fait que, selon moi, la lecture est une habitude avec laquelle on devrait tous être plus réguliers, c'est qu'elle renforce notre capacité à la projection et à l'imagination. Tous nos objectifs commencent par le rêve. Tous. Tu veux devenir écrivain et tu t'imagines dans dix ans en train d'écrire dans une maison à la campagne devant un paysage somptueux. Tu veux devenir astronaute et tu t'imagines en train de marcher sur la Lune. Tu veux perdre du poids et tu t'imagines avec quinze kilos de moins. Tout part d'un rêve. Et la lecture, parce qu'elle nous confronte à un champ des possibles qu'on n'aurait pas conçu autrement, et parce qu'elle nous oblige aussi à nous créer des représentations mentales de ce qu'on est en train de lire, nous permet d'enrichir la nature de nos rêves, de mieux visualiser les choses. Et cette capacité de projection, elle est hyper importante dans l'accomplissement de nos objectifs. Personnellement, je lis entre 45 minutes et une heure par jour, un peu plus les week-ends ou si je suis dans une lecture très intéressante. Je te ferai une vidéo très bientôt sur les habitudes que j'ai mis en place pour devenir un lecteur plus assidu. Mais avant de terminer cette vidéo, je sais qu'il y a une question que tu te poses. Pourquoi tous les jours ? Lire, ok, mais pourquoi tous les jours ? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je me brosse les dents tous les jours. Pourtant, le seul bienfait du fait de se brosser les dents, c'est de maintenir mon hygiène buccodentaire. C'est très important, ok, mais c'est le seul bienfait. Et à côté de ça, il y a un tas d'activités qui ont des bienfaits énormes mais qu'on néglige au quotidien. La méditation, le sport, la lecture notamment, comme j'espère te l'avoir montré dans cette vidéo. Donc la vraie question, il me semble, c'est pourquoi pas tous les jours ? Sous-titrage Société Radio-Canada